Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc, chapitre 1, versets 57 à 66, puis versets 80. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille appelaient que le Seigneur lui avait montré sa grandeur et sa miséricorde et se réjouissaient avec elle. Le huitième jour, il vient pour la circoncision de l'enfant. Il voulait l'appeler Zacharie du nom de son père, mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au Père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivait, « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ses événements. Tous ceux qui les apprenaient, les conservaient dans leur cœur et disaient, « Que sera donc cet enfant ? » En effet, la mère du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et Sœurs en Christ, bonjour. Nous sommes jeudi 24 juin et nous célébrons la fête de la nativité de Saint Jean-Baptiste. C'est ce qui donc a motivé le texte que nous venons d'écouter. Je voudrais attirer notre attention sur quelques éléments rapidement. Le premier élément, c'est l'origine de Jean-Baptiste. Une origine que nous connaissons dans la parole de Dieu qui montre le bras puissant du Seigneur. Dieu puissant fait ce que bon lui semble au moment opportun. Mais chaque fois est conçu des êtres humains et chaque fois est conçu des êtres humains fragiles pour nous montrer que la puissance de l'homme n'est pas importante dans la vie. Ce qui est important, c'est Dieu qui agit. C'est le bras de Dieu qui est fort. J'implore le Seigneur pour que ce bras fort et puissant qu'il a accompagne chacun de nous et nous aide à dépasser la difficulté de notre vie. Le deuxième élément, c'est le nom. Le nom qu'on donnera à l'enfant. Vous avez compris que le père et la mère étaient parfaitement accordés. Certainement, c'est ce que l'ange leur a dit qui a favorisé cela. Mais il faut que dans nos familles aussi, nous apprenions à écouter l'ange. Il faut que dans nos communautés, nous apprenions à écouter le Seigneur pour pouvoir parler le même langage. Si papa et maman ne disaient pas ici la même chose, c'est sûr que la famille allait avoir la force de leur imposer quelque chose pour leurs enfants. Apprenons donc à écouter l'ange, à écouter le Seigneur pour parler vraiment le même langage, pour dire les choses de façon claire. Associé au nom et à la louange que Zacharie a chanté ensuite, quand sa langue s'est déliée, il ne s'est pas mis à raconter des bêtises. On dit qu'il louait le Seigneur, que nous aussi nous apprenions à utiliser notre bouche pour rendre gloire à Dieu et pour le louer. Le troisième élément que vous devez souligner, c'est que les voisins et les membres de la famille se réjouissent avec elles pour le bien que Dieu lui a fait. Entendons cette immense dynamique de la réjouissance avec les autres et dont les autres accompagnons-les quand ils sont dans la joie. Et pleurons avec eux, pourquoi pas quand ils pleurent. Mais surtout, ne soyons pas indifférents à ceux qui sont à côté de nous. Et le quatrième dernier élément, c'est que cet enfant-là a grandi et se retrouve au désert pour se préparer afin de revenir, de se faire connaître à Israël. Le temps du désert. Chacun de nous a son temps du désert et doit avoir son temps de désert. Et pendant le temps du désert, ce qui sauve, ce n'est pas la lamentation, c'est la prière, c'est la recherche de Dieu pour s'il y ait davantage à lui afin de se révéler ensuite comme un bon enfant de Dieu. La parole de Dieu dit que le moment vient où le Fils de Dieu doit se révéler. Nous devons nous révéler, mais pour cela, il faut passer par le désert. Que le Seigneur nous donne force et courage pour que pendant le moment désert, nous ayez le courage de continuer de marcher, les yeux fixés sur Jésus pour sa gloire et pour le salut de nos âmes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage ST' 501